Générique 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 Mon nom et Samantha, je vais vous raconter comment tout a commencé. Et bien voilà, c'est fini la petite cinématique qui est pas mal d'ailleurs, on peut voir les anciens personnages de Call of Duty 5 Walt At War et bien sûr ce petit pad, merci les robots. Alors cette vidéo ne va pas durer énormément longtemps, je vais dire, mais ne vous inquiétez pas, il y aura une prochaine vidéo qui sera beaucoup plus longue, peut-être une vidéo d'une heure où je compte sûrement faire des vidéos pour expliquer comment activer ça, comment activer ça, bon comme d'hab, hein. Voilà, je vais vous expliquer 2-3 trucs avant qu'on se quitte. C'est-ce que s'il y a des petits bruits derrière, normalement il y a pas mal que vous les en vous les en faites un lien, mais on sait jamais. Alors il y a beaucoup de pièces à regarder, il y a tout ça, pièce musicale, pièce bâton, drone de maxi, euh, et bouclier anti-zombie et le capture. Alors capture, ça c'est des sorts de courant. Alors tout ce que vous avez à faire c'est l'activer quand vous avez l'argent. Restez dans la zone jusqu'à ce que le rond se met à fond. Alors vous avez des, vous avez ces zombies normal quoi, voilà normal, et les zombies en bleu qui sont juste là. Alors les zombies en bleu, eux ils font un peu chier leur monde mais vous êtes pas obligés de les tuer. Pourquoi ? Parce que c'est des zombies qui sont envoyés pour vous empêcher d'activer le courant. Il faut savoir que, quand vous activez ça, ce n'est pas le courant général de toute la map. C'est le courant seulement de cette zone. Ça veut dire, voilà, vous avez activé le courant, il y a que cette zone qui est activée et égale, eh ben ou la boîte qui n'est pas là mais qui devrait être là, enfin voilà, s'il y avait un emplacement de boîte. Mais pour l'instant il n'y a que réanimation qui est activée. Il y a 6 trucs de capture d'électricité. Aïe. Non. Je n'ai pas fait attention à lui, voilà. Et forcément il faut mettre l'électricité à l'endroit qu'on trouve le plus utile. Par exemple je vais vous montrer là-bas un endroit. Alors un truc assez chiant que je me suis fait avoir aussi une fois, c'est que le robot quand il vient il peut venir et peut vous écraser avec son pied. Il y a des zones spéciales où ils peuvent vous écraser. Alors faites vraiment doucement de ne pas être dans ces zones-là quand il vient. Il y a une pelle aussi dans le jeu. Grâce à la pelle on peut pouvoir creuser dans des sortes de blocs de crâne, j'appelle ça. C'est un sort de tas. Ah ben c'est ça justement. Un tas où il y a plein de crânes, voilà. Des eaux quoi. Et en creusant vous pourrez ou trouver des bonus ou des... Ben moi ça m'est déjà arrivé d'avoir un fusilable. Un autre truc d'électricité. Ça c'est un emplacement de boîte qui n'a pas la boîte d'ailleurs. Il me faut une arme d'urgence là. Ah ben voilà. Super, pas assez. Il y a un système là-bas plus loin dans la map. Il y a une sorte d'endroit et j'ai l'impression, mais je ne suis pas sûr parce que comme la map vient de sortir j'ai pas pu faire énormément de parties pour vraiment en être sûr. Mais à ce qui paraît, si vous activez les six courants, ça active un endroit spécial que je ne sais pas quoi il sert. Peut-être pour le punch, pour améliorer vos armes, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça m'a l'air d'être utile. Regarde, je vais vous montrer un exemple. Ces zones là, vous êtes dans la brousse qui a passe-passe. Bon, voilà. L'électricité, c'est réactiver passe-passe et la boîte, s'il y aurait eu la boîte quoi. Alors cette zone là, vous avez des sortes de petites lampes, comme on peut voir là. On peut voir, attendez, là aussi. Eh ben, s'ils sont rouges, s'ils clignotent en rouge, ça veut dire que vous devez dégager ce petit carré. Il y a des petits carrés comme ça dans la map, que c'est un peu des carrés, mais c'est des emplacements qui sont faits limite pour sa botte. C'est-à-dire, je vais vous montrer ça tout de suite. Regarde, on va activer la bombe pour en avoir le champ libre. Eh ben, voilà, on a les petits trucs qui clignotent et ça veut dire que je dois me barrer. Pourquoi ? Parce que sinon, ça veut dire que je vais me faire écraser par son coup. Voilà. Et ça m'est déjà arrivé de me faire écraser. Et vous pouvez me croire que vous mourrez tout de suite. Il n'y a pas d'échappatoire, vous crevez, c'est tout. Bon, on va essayer d'avancer quand même. Bon, comme d'hab, il y a des schémas pour construire des pièces, mais que je n'ai pas encore eu la chance de construire des pièces. J'aimerais bien voir les pièces servent à quoi, parce qu'à ce qui paraît, il y a des pièces qu'on n'a encore jamais testées. Les petites météorites vertes, c'est pour le singe, enfin, pour la musique. Je tiens à le dire. Je n'ai pas encore trouvé le troisième, mais ça ne devrait pas tarder. La map est assez grande, il faut encore s'y faire, un peu comme toutes les maps. On a un nouveau bonus qui est juste là aussi. Voilà. Ce bonus sert, en réalité, à ne pas vous faire toucher. Ça veut dire, voilà, ce bonus sert à vous transformer en sorte de zombie. Si vous êtes deux, vous pouvez même voir votre personnage qui ressemble à un zombie. Là, s'il y aurait eu quelqu'un d'autre, on aurait pu me voir que je ressemble totalement, vraiment, à un zombie. Ma peau est arrachée, j'ai eu du sang partout. C'est vraiment bien fait. Franchement, le personnage est bien fait en mode zombie. Et c'est un peu comme dans... Comment dire ? C'est un peu comme dans l'autre map. Merde, que j'ai oublié le nom en plus. Buried, voilà. Cet atout sert à ne pas vous faire voir comme l'autre. Il y a un atout à un moment où on arrive dans le nuage vert. Comme on sent comme eux, il ne nous tue pas. Là, c'est à peu près le même style, sauf que là, il ne faut pas se mettre dans un nuage vert. C'est carrément nous, le zombie. Ce qui fait qu'il ne nous vaille pas et c'est pas mal. C'est là en plus l'endroit, juste là. C'est le fameux endroit que je vous parle. Normalement, s'il y a peut-être une chance, si je dis pas de conneries, quand on active les six courants, ça s'active ça. Et ça, ça pourrait peut-être être pas mal de le tester. Vous m'entendez ? Mes dieux ! J'ai beaucoup, mes dieux ! Je suis coincée ! Allons rentrer chez moi ! Il y a quand même beaucoup de robots. Regardez, là il peut nous écraser ici. C'est pour ça qu'il faut au limite suivre son chemin. Il faut bien visualiser comment ce qu'il marche et il marche où. Parce que sinon, si on prend un de ses pieds, ça serait connu quoi. Alors, l'MP40, j'aimerais bien me l'acheter au moins. Parce que là, j'ai vraiment plus de balles. J'aimerais bien vous montrer un dernier truc avant d'y aller. Putain, c'est assez d'argent. Je ne serai pas à la mort ! L'amour ! L'effet de déshonneur ! Petit appel ! Merde, je me suis fait niquer par un appel de Skype. Ça, c'est con. Regardez le pistolet qu'on a quand même en réanimation quand on est en solo. Un beau petit pistolet, pas mal. Attendez, il me faut 1250 en moyenne. Voilà, ça devrait aller. Je vais vite vous montrer le truc avant qu'on se quitte là-dessus. Alors, on va y aller. C'est tout simplement l'église qui est juste là. Il y a un char qui est caché et on peut carrément aller dedans. Et ça, c'est pas mal parce que ça peut écraser les zombies et tout. Et en plus, c'est assez amusant quand même d'avoir un petit char à nous. Par contre, j'ai remarqué qu'on va carrément dans des zones où il y a des pièces spéciales à acheter. À acheter, à apprendre plutôt. Je ne sais pas vraiment à quoi servent les pièces, mais ça doit sûrement servir à quelque chose. Voilà. Ça coûte 500 points. Et une fois qu'on l'active, on est dans le char. Par contre, les zombies peuvent sauter sous le char, je tiens à le dire. Voilà. Il faut l'activer deux fois avant normalement de rencontrer une pièce. Il va nous mettre dans des hauteurs. Et comme les pièces sont souvent sur les hauteurs, il n'y a plus qu'à sauter et on la prend. Tout ça, c'est des trucs d'électricité qu'il faut activer. Que Masto, il l'a en plus d'ailleurs. Il est juste ici, à côté de l'église. C'est pas mal quand même. C'est assez amusant. Ce qui est un peu chiant, c'est que les zombies peuvent sauter. Alors au final, vous vous mettez plus en danger qu'autre chose. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. J'aime bien, perso. Bon, on va se quitter sur notre voyage avec notre ami le char. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, mettre un like, la partager. Pour ceux qui n'ont pas encore vu cette nouvelle map. Qui est pas mal d'ailleurs. Alors le char là se recharge. Ce qui peut nous foutre largement dans la merde. C'est pour ça que je vais sauter. Malheureusement, on est assez lent dans la boue ici. Et on se retrouvera à une prochaine vidéo sans m'en détente sur cette map. Ou bien sûr une autre vidéo sur les let's play qui est en cours sur Sans Rose Wintercell. Ou alors sur cette map. Ça se peut aussi que je pourrais peut-être vous faire une vidéo pour vous montrer comment activer ça. Ou comment faire ça. Ou comment créer cette logique. Bon, on sait jamais. Je sais pas encore ce qu'il y a vraiment dans la map. Je sais pas vraiment, réellement, ce qu'il y a de nouveau. J'ai pas vraiment tout vu. Mais euh... Mais s'il y a des trucs géniales, je vous le ferai montrer. Voilà. Je vous dis à la prochaine, mes amis. N'hésitez pas de vous abonner. Et on se retrouvera à une prochaine vidéo. Et à une prochaine aventure. Prenez bien soin de vous. Et à la prochaine. See you tout le monde. Sous-titrage ST' 501